Les libéraux sont de bonne humeur. Le téléphone sonne. Écoutez, j'ai changé mon forfait. J'ai demandé une messagerie longue. Selon le dernier coup de sonde léger, c'est le candidat Denis Coderre qui reçoit le plus d'appui chez les sympathisants libéraux à 16 %, suivi du candidat potentiel et ministre fédéral Pablo Rodriguez à 13 %, qui refuse pour le moment d'annoncer ses intentions. J'ai contribué pendant les années, je contribue aujourd'hui et je vais continuer à contribuer. Pablo Rodriguez, il n'est peut-être pas annoncé, mais c'est assez clair qu'il va y aller. Il se laisse désirer, mais tu sais, nous autres, pendant ce temps-là, on travaille. Car l'équipe du candidat déclaré Charles Millard, qui se retrouve en quatrième place à 7 %, derrière le chef par intérim qui ne sera pas dans la course, annonçait mardi que les anciens ministres libéraux, Jean Damour et Lucie Charlebois, seront coprésidents de sa campagne. Il a arrêté ses fonctions pour se faire la campagne à cheffier. Ça en dit long, là. Lui, il n'attend pas de voir les pointages ailleurs, là. Quant aux autres candidats potentiels, Antoine Tardy récolte 3 % des intentions chez les militants libéraux, alors que le député de Marguerite-Bourgeois, Frédéric Beauchemin, n'obtient que 1 %. Lorsque les sondeurs ont demandé à tous les Québécois ce qu'il en pensait, une lutte à trois se dessine. Pablo Rodriguez amènerait le Parti libéral à 19 % dans les intentions de vote, Denis Coderre à 16 %, et Charles Millard à 14 %. Mardi, le chef par intérim a demandé au candidat Coderre de régulariser sa situation avec le fisc. Tout le monde a payé ses impôts, Québec. Maintenant, je ne suis pas au courant du détail. Il a dit, il a affirmé qu'il allait régler ça prochainement. Bien, j'espère qu'il va le régler prochainement. Les libéraux seront en caucus à Gatineau la semaine prochaine. Certains prétendants voudront aller à la rencontre des militants, même si la course ne débutera qu'en janvier 2025. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.